Testament de Dan concernant la colère et le mensonge Dan est le septième fils de Jacob et Bila. Il mit en garde ses enfants contre la colère qui modifie la perception des choses. Transcription des paroles que Dan dit à ses fils dans ses derniers jours, à la 125e année de sa vie. Il convoqua sa famille tous ensemble et leur dit « Écoutez mes paroles, vous, fils de Dan, prêtez attention aux paroles de la bouche de votre Père. Toute ma vie, j'ai prouvé en mon cœur que d'utiliser justement la vérité est bon et plaisant à Dieu, et que le mensonge et la colère sont mauvais, car ils enseignent à l'homme la cruauté. Mes enfants, aujourd'hui je vous confesse que dans mon cœur, j'avais résolu la mort de Joseph, un homme vrai et bon, et je me réjouissais de la vente de Joseph parce que son Père l'aimait plus que nous. Car les esprits de jalousie et d'orgueil me disaient « Toi aussi tu es son fils ». Et un des esprits de Béliard me corrompit en disant « Prends son épée et avec frappe Joseph, quand il sera mort ton Père t'aimera ». C'est l'esprit de la colère qui m'a persuadée d'écraser Joseph, comme un léopard dévore un petit. Mais le Dieu de Jacob notre Père ne le livra pas entre mes mains, ne permettant pas que je le trouve seul et que je détruise ainsi deux tribus en Israël. Maintenant, mes enfants, je suis mourant et je vous fais cette révélation. À moins de vous garder des esprits de mensonge et de la colère et d'aimer la vérité et la patience, mes enfants, vous périrez. Mes enfants, il y a de l'aveuglement dans la colère, et aucun homme coléreux ne regarde quelqu'un en vérité. Même si c'est un père ou une mère, il agit avec eux comme pour des ennemis. Même si c'est un frère, il ne le reconnaît pas. Même si c'est un prophète du Seigneur, il lui désobéit. Même si c'est un homme juste, il ne le regarde pas. Même si c'est un ami, il ne le connaît pas. Car l'esprit de la colère l'entoure des filets de la tromperie et aveugle ses propres yeux. Et par le mensonge obscurcit sa pensée, lui donnant une vision de sa propre fabrication. Et avec quoi couvre-t-il ses yeux ? Avec une haine à la mesure de l'envie qu'il porte en son cœur contre son frère. La colère est un esprit démoniaque qui détraque l'âme. Elle prend possession du corps de l'homme colérique et prend contrôle de son âme pour soumettre son corps à l'iniquité. Et quand le corps fait ces choses, l'âme justifie ce qui est fait, car elle voit de travers. Si un homme puissant est courroussé, dans sa colère, sa force est triplée. Premièrement, par l'aide de ses serviteurs. Deuxièmement, par sa richesse grâce à laquelle il perçoit et les convainc injustement. Et troisièmement, par sa propre force physique et sa volonté de commettre le mal. Et si un homme faible est courroussé, dans sa colère, sa force est doublée, car la colère cède toujours à l'iniquité. L'esprit de colère et le mensonge sont complémentaires et continuellement à la main droite de Satan, afin qu'avec la cruauté et la tromperie, ses œuvres puissent se réaliser. Comprenez maintenant que cette force qu'est la colère est fondée sur l'illusion. Car pour commencer, les mots employés blessent, puis les actes, ce qui entretient la colère, et avec des trous de mémoire, de sorte que l'esprit troublé se met à planifier d'amères représailles qui le conduisent à la rage. Par conséquent, si quelqu'un parle contre vous, ne vous laissez pas aller à la colère. Et si quelqu'un vous flatte, ne soyez pas élevé, ni troublé, manifestant satisfaction ou agacement. Car ce qui, pour commencer, est plaisant à entendre, finit par être perçu comme surfait, ce qui irrite l'esprit tout en lui donnant l'impression d'une colère justifiée. Mes enfants, si vous éprouvez quelques ruines ou pertes, ne vous troublez pas, car cet esprit qui fait désirer le périssable vous enflammera dans l'affliction. Si vous subissez une perte volontaire ou involontaire, ne vous en vexez pas, car la vexation pousse à mentir de colère. Et mentir de colère est un double tort qui dérange la raison, car la colère et le mensonge s'entretiennent réciproquement pour troubler le cœur. Et quand l'âme est continuellement dérangée, le Seigneur se sépare d'elle et Béliard domine sur elle. Dites-vous la vérité les uns aux autres, afin de ne pas tomber dans la colère et la confusion. Vous serez ainsi en paix, ayant avec vous le Dieu de paix, et ainsi aucune guerre ne prévaudra contre vous. Aimez le Seigneur tout au long de votre vie, et aimez-vous l'un l'autre d'un cœur vrai. Je sais que dans les derniers jours vous vous éloignerez du Seigneur, et de colère vous provoquerez les vies, et vous vous battrez contre Judas. Mais vous ne prévaudrez pas contre eux, car un ange du Seigneur les guidera ensemble, et par eux, Israël se maintiendra. Et chaque fois que vous vous éloignerez du Seigneur, vous marcherez en tout mal et ferez les abominations des idolâtres, allant jusqu'à vous prostituer avec des femmes criminelles, parce que les esprits du mal susciteront la malice en vous. Et chaque fois que vous délaisserez le Seigneur, vous marcherez en tout mal, faisant les abominations des nations, vous égarant avec les femmes qui sont infidèles, et les esprits d'erreur vous disposeront à toute malice. J'ai lu dans le livre de Enoch le Juste que votre prince est Satan, et que tous les esprits de fornication et d'orgueil conspireront constamment contre les fils de Lévi pour les amener à pêcher devant le Seigneur. Et mes fils se rapprocheront de Lévi et pêcheront avec eux en toute chose. Quant aux fils de Judas, ils seront avides de convoitises, se saisissant des biens d'autrui comme des lions. C'est pourquoi vous serez emmenés avec eux en captivité, et vous y recevrez tous les fléaux de l'Égypte et tous les maux des nations. Mais lorsque vous retournerez au Seigneur, vous obtiendrez miséricorde. Il vous amènera dans son sanctuaire et il vous donnera la paix. Le salut du Seigneur se lèvera pour vous de la tribu de Judas et de Lévi, et il fera une guerre victorieuse contre Béliard, exécutant une vengeance éternelle contre nos ennemis. Il libérera les âmes des saints captives de Béliard et il convertira les cœurs désobéissants à Dieu. Il donnera la paix éternelle à ceux qui font appel à Lui. Les saints se reposeront en Éden. Les justes se réjouiront dans la nouvelle Jérusalem qui sera pour la gloire de Dieu pour toujours. Et jamais plus Israël ne sera conduite en captivité. Jamais plus Jérusalem n'endurera la désolation, car le Seigneur sera au milieu d'elle, habitant parmi les hommes même. Le Saint d'Israël règnera sur eux qui sont dans l'humilité et le dénuement. Et celui qui croit en Lui règnera sur les hommes par la vérité dans les cieux. Et maintenant, mes enfants, craignez le Seigneur et prenez garde à Satan et ses esprits. Approchez-vous de Dieu et du messager qui intercède pour vous, car il est médiateur entre Dieu et les hommes. Pour la paix d'Israël, il se tiendra contre le royaume de l'ennemi. C'est pourquoi la rage de l'ennemi est de détruire tous ceux qui en appellent au Seigneur, car il sait que le jour où Israël aura la foi, le royaume ennemi tirera à sa fin. Et ce seul messager de paix affermira Israël pour l'empêcher de tomber à l'extrême dans le mal. Et cela sera au temps de l'iniquité d'Israël que le Seigneur s'éloignera d'eux pour aller vers celui qui fera sa volonté, et pour aucun de ses anges il n'en sera comme de lui. Son nom sera le Sauveur partout en Israël et parmi les nations. Alors, mes enfants, gardez-vous de faire le mal. Rejetez la colère et tout mensonge pour aimer la vérité avec persévérance. Transmettez à vos enfants les choses que vous avez entendues de votre Père pour que le Sauveur des peuples vous reçoive, car il est véritable et persévérant, humble et doux, et enseigne la loi de Dieu par ses actes. Éloignez-vous de toute injustice et penchez pour la justice de la loi de Dieu, que votre race puisse être sauvée, et enterrez-moi près de mes Pères. Après avoir dit ces choses, il les embrassa et s'endormit du long sommeil, et ses fils l'enterrèrent et portèrent plus tard ses os à côté de ceux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout comme Dan leur prophétisa qu'ils allaient oublier la loi de leur Dieu et qu'ils seraient écartés de la terre de leur héritage et de la race d'Israël et de leur lignée, cela arriva ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous d'autres